... Je voulais vous remercier toutes et tous pour votre présence cet après-midi pour entendre nos candidats, remercier chacun des membres du jury d'avoir accepté de siéger et de porter cette responsabilité collective mais lourde, en tout cas de désigner le ou la candidate de l'ESPE de l'île hors de France à cette finale académique alors je pense que Patrick Pellayot a cette finale nationale je pense que Patrick Pellayot pourrait mieux que moi retracer l'histoire de ce concours mais en tout cas il procède, c'est ce que j'ai rappelé ce matin d'une intuition en tout cas heureuse de Patrick qui a permis de, pour la première fois, lancer cette initiative à l'échelle académique et puis ensuite cette initiative a été reprise sur le modèle de ma thèse en 180 secondes par le réseau national des ESPE et labellisé par les deux ministères de tutelle des ESPE ce qui a permis en tout cas de, je dirais, de dynamiser autrement le lien formation-recherche dans la formation des enseignants, dans la formation des CPE et dans la formation de l'ensemble de la communauté éducative en lien avec les ESPE, les universités et les services académiques et l'ensemble des partenaires et donc rien de mieux qu'un jury composé de bon nombre de partenaires de l'ESPE pour justement procéder à la désignation de la haut du candidat qui sera lauréat de ce concours voilà, vraiment vous remercier pour votre présence cet après-midi et puis vous voyez, il y a de nombreux lots qui ont été proposés et offerts par nos partenaires et qui seront remis tout à l'heure au candidat lauréat comme pour le meilleur concours du meilleur projet éducatif tout à l'heure je remets les clés de la cérémonie à David Markowski qui va désormais orchestrer voilà, très bon concours à tous et à tout à l'heure merci Sébastien donc histoire de mettre une petite pression supplémentaire le concours à Marseille sera filmé, podcasté, en direct et vous pourrez, telle une émission de télé-réalité, voter en direct alors les personnes ne seront pas éliminées, jetées dans l'arène par la suite mais voilà, ça monte en digitalisation si je puis dire et puis en interopérabilité, alors aujourd'hui ici vous avez aussi l'interopérabilité puisque vous allez pouvoir interagir grâce aux magnifiques QR codes qui sont à la disposition du public sur les différentes tables de cet amphi afin de pouvoir remettre, en plus des prix décernés par les jurys un prix du public basé sur vos votes fébriles et enthousiastes alors je vais vous présenter les membres du jury les candidats superstitieux auront tout de suite marqué qu'ils étaient très à table donc madame Aurélie Roussel qui est chargée de communication à l'ENPJJ Eva Wieromblewski qui est directrice de l'atelier Canopée 59 avec qui on travaille beaucoup aussi Jean-Philippe Cassart, directeur de la Maison pour la Science Jérémy Hermand qui est directeur des éclaireurs et éclaireuses de France première participation à ce jury de l'ESPE Stéphane Macquingan qui est référent développement Nord-Antille ça ne s'invente pas alors faut-il y voir une assimilation en tout cas au sens de la Maïf, visiblement oui pour nous, aujourd'hui peut-être un petit peu quand même Anne-Sophie Candelier qui est directrice section MGEN Nord madame Valérie Renaud qui est de la région donc chargée de mission enseignement supérieur donc quelqu'un avec qui aussi on est habitué à collaborer madame Agata Czeska C'est vrai, les noms de consonance polonais j'ai un peu de mal donc adjointe au délégué académique à la formation des personnels donc pour le personnel d'encadrement et Philippe Courbois qui est adjoint au directeur académique en charge du premier degré donc voilà, vous avez des représentants excusez-moi, le jury est effectivement beaucoup plus vaste donc finalement, s'ils sont stressent quand même donc Philippe Leclerc qui est toujours d'Anne vous n'avez pas changé de poste depuis 13h Laurent Duopas toujours au Cardi Albin Catiot qui est toujours doyen des IEN IAIPR pardon, c'est l'habitude et puis qu'on ne présente plus Patrick Pellayot donc l'initiateur de cette journée et si vous permettez, j'aimerais qu'on l'applaudisse pour tout ce qu'il a entrepris Alors nous on va rentrer dans le vif du sujet alors c'est un exercice qui est particulièrement amusant pour nous stressant pour vous qui est d'essayer de retraduire la substantifique moelle on va dire de 18 mois d'effort parce qu'au début du M1 vous n'y pensiez pas des masses puis ça a commencé à venir puis ça a été de plus en plus prégnant pour devenir urgent donc le fruit de ces efforts qui a été de constituer un mémoire recevable le soutenir, vous pensiez être enfin tranquille puis finalement, masochiste que vous êtes, vous avez rempilé pour un concours alors vous allez pouvoir nous transmettre ça avec le naturel qui est le vôtre avec l'enthousiasme qui est néant au métier qu'on a tous choisi et nous faire partager en trois minutes alors c'est à la fois génial et à la fois très frustrant pour vous comme pour nous mais c'est aussi la beauté de l'exercice que d'essayer de faire passer d'être des passeurs de savoirs, de compétences, de connaissances au travers de cet exercice et nous vous en remercions d'avance et vous pouvez vous applaudir Alors petite indication pour le jury vous allez suite aux deux premiers passages transmettre vos deux premières évaluations on va les appeler comme ça donc la première, je vous invite si vous le souhaitez à la faire au crayon de papier c'est un terme désuet que j'adore un crayon de papier au cas où avec la deuxième intervention vous souhaitiez éventuellement ajuster un petit peu le positionnement et puis après à partir du troisième jusqu'au dernier passage vous voudrez bien transmettre au fur et à mesure vos feuillets pour qu'on puisse les saisir dans l'outil ad hoc Merci d'avance On en vient à l'essentiel Donc je vais appeler dans l'ordre des candidats Tout d'abord une petite phrase de Sacha Guitry Même au théâtre j'ai l'impression qu'on m'écoute Si c'est pas un rêve d'enseignant ça Et dans la transition toute trouvée pour accueillir Aurélie Baudens qui va nous présenter son mémoire en 180 secondes Comment le théâtre permet-il de motiver une plus grande prise de parole ? Soyez la bienvenue Alors Aurélie, dès que vous serez prête Bon, prenez pas deux heures non plus Dès que vous serez prête Vous faites un petit regard aux collègues qui sont en charge de vous accompagner au niveau du timing Les gardiennes de l'horloge ce sont elles Vous allez avoir un petit décompte qui va faire 3, 2, 1 et après c'est à vous pour 180 secondes Tout va bien On m'a dit que vous vous fardiez Fort bien Dieu vous a donné un visage et vous en construisez un autre Hamlet Acte 3 Scène 1 Certes, je ne suis pas ch'expire et pourtant, c'est à peu près ce que j'aurais pu dire à mes élèves en début de seconde Oh non madame, pas moi Moi je ne sais pas parler anglais Arrêtez de me regarder Quoi de mieux que le théâtre donc pour soigner mes élèves de la mauvaise estime qu'ils ont d'eux-mêmes de la trop grande importance qu'ils accordent à leur image et surtout de leur peur irrationnelle qu'on les entende qu'on les regarde et surtout qu'on les juge Il va falloir faire ça en anglais Non mais madame, sérieux c'est la honte Et pourtant Paris compliqué mais des filles relevées Pour tous et surtout Pour Manon Cheftaine des timides Claire Reine des muettes Et Tom Commandant chef des amusettes Vous le savez tous il est compliqué de se regarder dans un miroir aujourd'hui Et pourtant ça vous est déjà arrivé à vous aussi Souvenez-vous donc de cette fois où il vous a servi pour seul auditoire afin que vous puissiez répéter l'une de vos plus belles représentations Premier rendez-vous avec beau-papa Premier entretien d'embauche Amis professeurs Première inspection Et pour tous ici présents Vous l'avez vraiment vécu une fois dans votre vie quand vous aviez fait une bêtise étant petit Comment je vais dire ça à mes parents Ça y est Ils y étaient arrivés Paris réussi Ils pouvaient être convaincus pour être convaincants Manon Manon souvenez-vous Ma timide Convaincue Le théâtre C'est pas si difficile Claire Ma muette Convaincante Die ! A-t-elle crié au vieux monsieur de la nouvelle d'Edgar Poe que l'on a étudié en classe Oui Moi aussi Ça m'a surprise Il est mort sur le coup Et Tom Tom Mon amusette Et même Et même Avengers Des amusettes Moi aussi madame Finalement Je sais faire plein de trucs Ça y est J'avais réussi Bilan du projet Tous ont grandi Mûri Appris Et compris Qu'avant de vouloir impressionner les copains Les copines Madame la professeure Mesdames et messieurs Les jurys Il faut d'abord commencer Par s'impressionner soi-même In English Of course Et je terminerai En citant Shakespeare Le monde entier Est un théâtre Où tous Hommes et femmes N'en sommes que les acteurs Et notre vie durant Nous y jouons Plusieurs rôles Merci Applaudissements Merci beaucoup Y a-t-il un membre du jury Qui souhaite poser une question Ou avoir un temps d'échange Avec la candidate Une question Pas de question Est-ce que la chef TEN A fait réagir M. Jérémy Errand Directeur des éclaireurs de France Oui mais chez nous On appelle les chefs TEN Les responsables Parce que Dans l'association De scoutisme laïque Que je dirige On met en place L'autonomie Et la prise de responsabilité Et pas forcément Mettre en place Et en avant La place du chef Mais j'ai très bien compris Ce qu'elle a voulu dire Au-delà de ça Moi je souhaiterais Juste une précision Vous enseignez en collège Ou en lycée Au lycée Lycée d'enseignement général Et technologique Lycée professionnel Non, général et technologique D'accord, merci Nous vous remercions Aurélie Merci Si le jury est prêt Pour enchaîner La culture C'est avant tout Une unité de style Qui se manifeste Dans toutes Les activités D'une nation Rien ne veut Frédéric Pour enchaîner Pour entamer Pour aborder La thématique Caboline Baudard Va nous présenter Initiation à l'interculturalité L'espace germanophone Donc même chose Apolline Dès que vous êtes prête Un petit coup d'œil à côté Le compte à rebord Des marres Et ensuite Nous sommes toutes À votre écoute Merci On peut y aller Mardi 12 décembre Au fin fond De la campagne montreuilloise Un cours d'allemand Des plus ordinaires Alors que je termine La diffusion du film Allemagne Narrant l'histoire D'une famille d'immigrés turcs Dans l'Allemagne Des années 60 Une élève vient me voir Et me dit Madame Tous les turcs en Allemagne Ils sont musulmans alors Une seconde camarade La rejoint Et me demande à son tour Pourquoi un enfant musulman Ne pourrait-il pas Lui aussi Avoir un sapin de Noël Amalgame J'étais face À des amalgames Alors que dire Que faire Se taire Et rester confronté À l'un des principaux problèmes De notre société Ou agir Et avoir cette farouche envie De changer au moins Un peu le monde Vous comprendrez Que j'optais Pour la deuxième solution Mon sujet de mémoire Était alors Tout trouvé J'allais traiter De l'interculturalité Difficile à dire Tout aussi difficile À mettre en œuvre Et qui plus est Dans une classe D'adolescents De 14 ans Bien plus préoccupée Par le prochain message À envoyer Que par la diversité culturelle Dont ils n'avaient Par ailleurs Aucune expérience De par leur milieu scolaire Si sur le papier La séquence Semblait ambitieuse Sur le terrain Elle devenait digne Des plus grands défis Mon plan d'attaque Enfin établi Mes objectifs Était simple Et au nombre de trois Définir l'interculturalité En expliquer ses raisons Et montrer son importance Dans la société actuelle En utilisant l'exemple De l'espace germanophone Et le tout Dans la langue de Goethe Bien entendu J'allais donc montrer À mes élèves Qu'une société interculturelle Est une société Dans laquelle Des groupes D'origines diverses Entretiennent des échanges Et se nourrissent Des us et coutumes Des uns et des autres Au sens figuré Comme au sens propre Pensez donc Aux tonnes de kebabs Plats turcs Ingurgités Chaque année en Occident Et qui semblent d'ailleurs Avire les papilles D'Angela Merkel Si j'étais pleinement convaincue De l'importance De l'interculturalité Il me fallait également L'illustrer Je présentais donc À mes élèves Des personnalités Ou expériences interculturelles À travers le cinéma La littérature Ou la presse À l'exemple de Cem Özdemir Premier député allemand D'origine turque Assiégé au Bundestag Mais vous vous en doutez C'est bien entendu Le donneur kebab Qui a remporté Le plus grand nombre De suffrages Auprès de mes jeunes élèves Si certains documents Ont pu les faire rire D'autres ont véritablement Répondu aux questions Que mes élèves se posaient Dépayisons donc Nos élèves Si nous voulons Leur faire prendre conscience De l'altérité Du monde Qui les entoure Et n'hésitons pas Ces élèves A les faire voyager Car les voyages Forment la jeunesse Mais également Nos citoyens De demain Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci 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 Apolline Apolline Est en discipline allemand Vous l'avez compris Et elle est donc Au collège du bras d'or De Écurie Écurie Elle a été sous la direction De mémoire De André Le Rousseau Une question du jury En français Pas en allemand Vous avez parlé de voyage Dans votre projet Dans votre mise en oeuvre Il y a eu aussi Un voyage Oui Mes élèves de 3ème Sont partis en échange scolaire Avec Reinberg Malheureusement J'étais en examen A l'ESP Et donc j'ai pas pu les accompagner Mais c'est un échange Qui est instauré Et que je vais continuer A instaurer Dans cet établissement Si j'ai le poste Vous l'avez raté Pour la meilleure des raisons Merci Merci à vous Applaudissements Je n'apprendrai rien Chacun d'entre vous Hommes et femmes Chacun est complémentaire de l'autre Gandhi C'est à ce titre Que j'invite Élise Caillot A venir nous rejoindre Pour présenter son mémoire Élise vous êtes En classe de 5ème et 4ème Au collège Simone de Beauvoir De Villeneuve d'Asque C'est bien ça ? C'est ça Et vous étiez Sous la direction de mémoire De Judith Barna Dont votre thème Est L'influence du genre Du document étudié Dans la prise de parole Garçon-fille Et appliqué A la classe d'anglais Même conseil Un petit coup d'œil à droite Et vous pourrez démarrer Dès la fin Dès le top Nous vous écoutons Oh mais madame Vous interrogez que les garçons Ouais mais Il n'y a que les filles Qui vont au tableau Bah elle a eu une bonne note Parce que c'est une fille Madame Est-ce qu'après On pourra faire aussi Une séquence pour les garçons En classe Nous entendons Les stéréotypes de genre Mais on peut aussi les voir Septembre Ma première rentrée En collège Nommée Simone de Beauvoir Ça ne s'invente pas J'ai en charge Une classe de 4ème Qui est constituée De 20 élèves 10 filles 10 garçons Aucune communication Je décide donc De travailler sur la lutte Contre les stéréotypes de genre Car oui Je considère Que les stéréotypes de genre Sont un véritable frein A l'apprentissage De nos élèves Comment voulez-vous Qu'un garçon Puisse s'épanouir En français Par exemple Quand il est persuadé Qu'avoir des sensibilités littéraires C'est un truc de fille Pour lutter Contre les stéréotypes de genre Je me suis axée Sur le choix Des documents Exploités en classe Car le document Est le déclencheur De paroles De nos élèves Varier les documents Pour motiver Mes élèves Et ainsi Entendre de manière égale Les filles Et les garçons Alors Réfléchissons un peu Tous ensemble En sport On pense souvent Que le foot C'est pour les garçons Et que la danse C'est pour les filles Allons plus loin Continuons En histoire La révolution française La révolution C'est féminin Non ? C'est pour les filles Et puis Les poilus Ça c'est pour un C'est pour les garçons Les poilus Non ? Et Les sans-culottes C'est nécessairement féminin Et puis Les sciences Les sciences Matière de prédilection De nos chers garçons En maths On parle de Translation De vecteurs Dans l'espace Un truc Qui a l'air Hyper compliqué Donc ça doit être Pour les mecs Ça vous semble pas Un peu exagéré ? Oui Ah moi aussi Pourtant Souvent On les entend Ces remarques Chez nos élèves Pour lutter Contre ce genre De remarques Varions nos documents L'hypothèse L'hypothèse de départ Selon laquelle Les filles allaient Participer davantage Avec un document Dit féminin N'a pas été vérifiée Non Par contre Varier les documents A permis De varier La prise de parole De mes élèves Et ainsi A la fin d'année Plus De rangés Garçons Filles Mais une classe De quatrième Où tous les élèves Se font entendre Et s'écoutent Merci 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 à vous Élise Une petite question Élise Merci donc pour votre présentation Est-ce que vous avez travaillé seule Ou avec d'autres collègues ? J'ai un référent Égalité filles garçons Au sein de l'établissement Et tous les ans Nous organisons une semaine De l'égalité filles garçons Donc on essaye de mobiliser Tous nos élèves Sur ce thème Et cette année Ça a encore eu lieu Donc je travaille Avec mes collègues d'anglais Et aussi mes collègues D'histoire, géo, de sport Toutes les matières Tous les professeurs Sont impliqués dans ce projet Merci Élise Merci Applaudissements Applaudissements Pour le jury, ça va ? Les feuilles remontent ? Merci à vous La reconnaissance Est un fruit Qui ne peut être produit Que par l'arbre De la bienveillance Axel Hochstenstein Milieu XVIIe siècle Nous allons accueillir Charlie Douillard Charlie, si vous voulez bien venir Applaudissements Bon Charlie, vous êtes Conseiller principal d'éducation Stagiaire au lycée Général et technologique Vandermeer-Charoubet Donc votre mémoire Porte sur L'évaluation bienveillante De l'élève Dans l'enseignement secondaire La place et le rôle Du CPE Tout à fait Donc vous avez été Accompagné dans votre réflexion Par quelqu'un Qu'on connait un petit peu Jean-François Condette Nous avons le plaisir De vous écouter Dès que le top vous sera donné La parole est à vous Je me présente Charlie 29 ans Frèche point de vue Concours de CPE Oui vous avez bien entendu CPE Et pour en finir avec ça Non CPE ne signifie pas Cauchemar pour élève Enfin Pas totalement Plus sérieusement Entre la gestion des retenues Et de l'absentéisme Les conflits Dans la cour de récréation Ou encore Le management De l'équipe d'assistants d'éducation Je réfléchis Oui ça m'arrive de temps en temps Je réfléchis A des choses Que certains considéraient Peut-être plus nobles Et parmi ces choses Il y a notamment L'évaluation bienveillante Oui L'évaluation bienveillante Je suis persuadé Que beaucoup d'entre vous En ont déjà entendu parler Mais concrètement De quoi il s'agit ? Comment on fait Pour évaluer de façon bienveillante ? Et puis déjà C'est quoi l'évaluation ? C'est quoi la bienveillance ? Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais je trouve qu'en France On a un rapport Pour le moins Particulier Avec l'évaluation La fameuse note sur 20 Vous la voyez Bien écrite Au vôtre rouge Sur le coin de la copie Eh bien J'ai un petit vide Alors Je n'ai aucun doute Sur le fait que vous Chers publics Et vous Chers membres du jury Ayez un parcours scolaire Tout à fait exceptionnel Mais imaginez Imaginez que Vous deviez ramener Une mauvaise note À la maison Vous la voyez Cette petite appréhension Ce petit sentiment de stress Eh bien dites-vous Que c'est exactement La même chose Pour nos élèves Pour preuve La dizaine de tutoriels Que j'ai trouvé sur Youtube Sur comment annoncer Une mauvaise note À ses parents Alors j'ai lu J'ai lu Pour comprendre l'évaluation Sa construction Ses effets J'ai lu des experts Comme Pierre Merle Andran Tibi Ou encore François Dubé Qui montrent Les effets de l'évaluation Comment celle-ci Influent sur la motivation De l'élève Et l'engagement Dans sa scolarité La note Peut-être un élément De fierté pour certains Un véritable traumatisme Pour d'autres Mais aujourd'hui Elle doit être bienveillante Toujours dans mon humble Position de CPE Je vois le terme Bienveillance Absolument partout Mais au final Peut-on vraiment dire De quoi il s'agit ? Je suis persuadé Que chacun d'entre vous Auraient sa propre définition De la bienveillance Chez Carl Rogers Un petit collègue américain Il s'agit d'une posture Qui répond aux principes De congruence De considération positive Inconditionnelle Et de compréhension empathique Sincèrement Vous auriez répondu ça ? Moi non plus Pour finir Je dirais que Évaluer de façon bienveillante N'est pas si simple Ça ne l'est pas pour vous Collègues enseignants Alors imaginez Imaginez ce qu'il en est Pour le CPE Qu'on n'associe pas Traditionnellement A cette pratique Pourtant Au-delà du simple cauchemar Le CPE peut apporter Des éléments Une expertise Dans son domaine Qui permet d'évaluer Plus de bienveillance Être une sorte de Cauchemar bienveillant Le philosophe Alain disait Ce n'est pas parce que Merci beaucoup Merci Charlie D'avoir joué le jeu De l'horloge C'est important De montrer aussi Qu'un fonctionnaire Il s'est rentré Dans un cadre Pourtant c'est à Trois mots pris On ne sait pas Ce sera la vertu A n'en pas douter Que chacun se plonge Dans une biographie D'Alain ce soir Une petite question A Charlie Je pense que Collégialement Le jury aimerait Avoir la citation Quand même D'accord Donc la citation Elle est très simple Elle dit que En fait Je vais vous la citer Avec le texto Ce n'est pas parce que J'ai réussi Que je suis content Mais c'est parce que J'étais content Que j'ai réussi Une petite question Autre ? Allez une petite question Pour le CPE Passer un CPE A la question C'est tentant Quand même Sous quelle forme Est-ce que vous avez Pu travailler Avec les collègues Enseignants Qui sont Le plus susceptibles Et le plus habitués A évaluer Les élèves Au quotidien Justement Je vais essayer De faire une réponse Qui sera très brève Parce que malheureusement J'ai tendance A trop parler En fait Ce que j'ai voulu Aussi montrer Dans mon mémoire C'est que justement Évaluer C'est une spécificité On va dire Des enseignants C'est quelque chose Qu'ils font Quelque part naturellement Mais par opposition Pour le CPE C'est pas quelque chose Qui est naturel Ce que j'essaie de montrer Dans la fin de ma présentation Donc Ce qui est compliqué En fait Dans notre position C'est justement D'essayer de montrer Aux enseignants Qu'on peut évaluer Justement Avec plus de bienveillance Sans pour autant Quelque part Empiéter sur leur domaine Parce que c'est quand même Un petit peu compliqué Quand on est en CPE De faire Pas des reproches Mais on va dire Des remarques Qui soient prises On va dire Positivement Par nos chers collègues Et en fait Nous surtout En tant que CPE Ce qu'on souhaite montrer C'est que L'élève avant tout C'est aussi un enfant Il évolue dans le cadre Certes de la classe De l'établissement scolaire Mais c'est aussi Un élève qui évolue A l'extérieur Et qui peut avoir Un certain nombre De problématiques Qui sont liées A sa condition A sa situation Et que nous En fait Notre rôle C'est justement D'apporter cette vision Que certains collègues N'ont pas nécessairement Et justement Que les collègues Puissent la prendre en compte Pour qu'au final Dans l'évaluation On va dire Des apprentissages Parce que c'est de ça qu'il s'agit Les collègues Soient plus Comment dire Attentifs A ces détails Mais qui sont quand même Une certaine importance Pour justement Que l'évaluation Soit la plus juste possible Et la plus bienveillante possible Parce que bienveillante Quelque part C'est un terme Qui est un peu galvaudé Et justement Comme quand je disais Que chacun S'appropre aux définitions De la bienveillance C'est un petit peu compliqué Justement De conjuguer les bienveillances De tout le monde Dans un établissement scolaire Et de faire une évaluation Qui au final Deut être la même pour tous C'est avec bienveillance Que vous dites Que vous n'avez pas De 180 nouvelles secondes Pour répondre au jury Merci Charlie Merci beaucoup Le dialogue véritable Suppose la reconnaissance De l'autre A la fois Dans son identité Et dans son altérité Il s'agit d'un proverbe africain Je vais accueillir Marine Taillé Bonjour Marine S'il vous plaît Donc Marine Vous êtes Basée Au collège David Marcel De Billy Montigny Oui Déjà ça sonne Comme une poésie En cinquième Et quatrième Oui Donc Vous êtes De la discipline Espagnole Et le thème De votre mémoire Est lutter contre Les discriminations En classe D'espagnol Et éveillé A l'altérité Tout à fait C'est avec grand plaisir Nous allons vous écouter Dès que le top Aura retenti A votre attention Charlie Hebdo 7 janvier 2015 Bataclan 13 novembre 2015 Nice Nice 14 juillet 2016 Fait sinistre Pour la république française Ces tristes événements Ont amené L'éducation nationale A repenser La citoyenneté Et à mettre Et à mettre donc La formation Du citoyen Au coeur De notre enseignement En mettant en place Notamment Le parcours citoyen Car non L'éducation A la citoyenneté N'est pas seulement Propre A l'enseignement Moral et civique Et n'est donc pas L'affaire D'un seul enseignant Le professeur d'espagnol Ne sert pas simplement A travailler Sur la recette De la paella Ou encore Danser le flamenco Ou débattre Sur la Corrida de Toros Sole Le professeur d'espagnol A lui aussi sa pierre A apporter A l'édifice De la citoyenneté Et peut En donnant un sens Plus moral Et éthique A sa matière Et veiller également A l'altérité Et ouvrir ses élèves Au monde L'éducation A la citoyenneté Passe par la lutte Contre les discriminations Puisque disons-le Éduquer un citoyen C'est également Le préserver De situations discriminatoires Auxquelles il pourrait Se sentir confronté Et puis Taire un problème Ce n'est pas lui donner Plus d'ampleur Il est donc Fondamental D'ouvrir Nos élèves Au monde Afin qu'il puisse Distinguer Croyance Et savoir Croire Croire C'est par exemple Ne penser Qu'une famille Ne peut être Que traditionnelle Ou A peu de choses près Savoir Savoir C'est réaliser Qu'il existe Un grand nombre De schémas familiaux Et qu'une famille C'est aussi Un enfant Et son papa Et sa maman Et ses deux papas Et ses deux mamans Croire C'est penser Qu'un sportif Est nécessairement Beau Grand Sur ses deux jambes musclées Savoir Savoir C'est connaître Ou dirais-je même Reconnaître Le handisport Nos élèves Connaissent Ces savoirs Mais sont pour Certains d'entre eux Enfouis Au troisième sous-sol Il est donc De notre devoir Nous Enseignants De réveiller Les consciences Et de ne pas céder Au cliché Afin d'avoir En fin d'année Une classe Moins fragmentée Et surtout Plus tolérante Qu'elle ne l'était Au début L'éducation A la citoyenneté Donne du sens Aux apprentissages Scolaires Et permet D'établir Des liens Finalement Entre L'école Et le monde Applaudissements Merci Marine J'ai cru que vous nous gardiez Les sept dernières secondes Pour une démonstration De flamenco Mais on attendra Encore un petit peu La parole est au jury Qui souhaiterait Poser une petite question A Marine Albin Étrangement Oui bonjour Tout d'abord bravo Pour enseigner La plus belle des disciplines Oui oui Je tiens à le dire Félicitations C'est totalement Comment dirais-je Objectif Vous imaginez bien Je remarque d'ailleurs Que les langues Sont très présentes Parmi les six finalistes Justement Enseigner à l'espagnol Évidemment C'est effectivement S'ouvrir à l'altérité Puisque vous enseignez Une langue Qui s'appuie sur Effectivement Un fondement culturel Qui est très important Avec un pays Qui justement Permet de voir Par exemple Le mariage homosexuel A été voté en Espagne Bien avant d'autres pays Et justement Quel regard Vous avez amené A vos élèves Comment vous avez opéré Ce changement de regard C'est-à-dire qu'il y a des élèves Qui restent quand même On va dire traditionnels Sur certains aspects Comment vous avez réussi A ouvrir à cette altérité Par des affiches dans la classe Par des études de séquence Non En permettant aux élèves D'arriver à leurs propres Conclusions citoyennes En justement Travaillant sur leurs Propres stéréotypes Par exemple L'idée du handisport C'était Un affiche De Yo soy tu Donc je suis toi Dans lequel on voyait Un enfant Un enfant handicapé moteur Où on lui On disait Il s'appelle Juan Il détient le record De points au basketball Et donc du coup J'ai donné cette phrase En espagnol à mes élèves Puisqu'on avait travaillé La description physique Et je leur ai demandé De m'imaginer ce Juan Donc Juan était Beau Comme je l'ai dit Il était grand Il était surtout musclé Puis Enfin j'ai vu quand même Il est peut-être noir Parce qu'il fait du basketball J'ai vu ce genre de choses Et donc Au début je me suis Bon Donc il faut Enfin il faut faire les hypothèses Et à la fin Quand je leur ai montré L'affiche en elle-même Où on voit cet enfant Handicapé Et là ils se sont dit Ah bah ouais Bah oui on n'avait pas pensé à ça Mais oui c'est vrai Et du coup je trouve ça Quand même intéressant Parce que C'est pas moi qui ai imposé Ma vision de La citoyenneté C'est eux qui se sont dit Ah bah oui en fait Oui c'était vrai Et donc je pense que Ça a plus d'importance Et plus d'impact Pour eux Par la prise de conscience Oui Merci Merci Marie Il me tente de vous Entendre Exploiter les documents De la presse Sur l'accueil Des personnes De la diversité Perdues en mer Par les espagnols L'humanité Se pense Se réfléchit Se trouve S'éprouve Au théâtre D'abord Eric Emmanuel Schmitt J'accueille avec plaisir Jeanne Vaillant Donc Jeanne Vous enseignez au collège François Rabelais Aïna Beaumont Vous êtes en master De lettres Le thème de votre mémoire Est enseigner le théâtre En classe de français Au collège Et vous avez travaillé Sur la direction De Béatrice Ferrier Dès que Le 3, 2, 1 Retentit Nous vous écoutons Oh Roméo, Roméo Pourquoi es-tu Roméo ? Renis ton père Et abdique ton nom Oh non madame Le théâtre c'est un truc De vieux, de bourge Et en plus C'est carrément relou Mais au contraire Le théâtre a toujours été D'une grande utilité Saviez-vous Que dans la Grèce antique Les citoyens étaient payés Pour aller au théâtre ? Ouais Bah c'est tellement nul Qu'il fallait payer les gens Pour y aller quoi ? Mais non Le théâtre avait un but ultime Former les citoyens Au moyen de la catharsis La cata quoi ? Bref Vous l'aurez compris C'était la catastrophe Mes élèves étaient peu Enclins à adhérer à mon projet Mais j'étais bien décidée A tenter l'expérience Étudier le chef-d'oeuvre De Shakespeare Roméo et Juliette Avec ma classe de 4ème Allez c'est parti Yanis toujours à Roméo Et Kim Juliette Oh non mais c'est mort On n'y arrivera jamais Ouais puis c'est pas vrai Je suis pas amoureux de Kim Moi déjà L'important ce n'est pas Que ce soit vrai Mais de le jouer Vous voulez vous exprimer Et bien je vous en donne L'occasion J'avais devant moi Des élèves Toujours fascinés Par la virtualité Toujours en quête d'évasion Télé-réalité Réseaux sociaux Facebook Instagram Et là Ils allaient me refuser L'occasion d'incarner un personnage Kim Relis-nous ta réplique Ce que nous appelons Rose Sous un autre nom S'en tirerait aussi bon Oui en effet Roméo S'il ne s'appelait pas Roméo Serait sans doute aimé De Juliette Quoi mais ça se fait trop pas Ils étaient carrément pas tolérants A l'époque Ils l'avaient compris Le théâtre Où nous apprenaient A devenir tolérants Et par le jeu aussi Ils allaient acquérir Des valeurs fondamentales S'écouter Se respecter Comprendre les choix Des uns et des autres Imaginez Aujourd'hui en cours de français Roméo et Juliette Capulé Montaigu Un amour impossible Deux familles rivales Et des ados Prés à tout À la vie À la mort Ça commence à devenir excitant Pas vrai ? Ah madame, madame Ça me fait penser à un grand corps malade Le père de Juliette A une kippa sur la tête Et celui de Roméo Va tous les jours à la mosquée C'est pas si ringard que ça Finalement Finalement Roméo et Juliette Ne pouvaient-ils pas S'asseoir en classe Avec nous ? Lorsque l'on fait découvrir Le théâtre aux élèves Le but n'est pas de former Des futurs comédiens Mais de leur donner à voir Et entendre Une oeuvre Qu'ils ne liraient probablement Pas chez eux Montrer que celle-ci Est intemporelle Universelle Et surtout leur redonner confiance Oh Roméo, Roméo Pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père Et abdique ton nom Imaginez quelle résonance Peut avoir cette phrase Sur Yanis Sur Kim Et sur les autres Dans un collège en 2018 À Hénin-Beaumont Et en fait, madame Ça veut dire quoi ? Abdique ton nom Et c'était pas encore gagné Applaudissements Merci beaucoup Qui veut poser une question ? À Juliette ? Qui dans la scène du balcon ? Vous avez étudié justement Les résonances Qu'il pouvait y avoir Vous avez cité Dans Grand Corps Malade Mais les résonances Qu'il pouvait y avoir De Roméo et Juliette À travers soit D'autres artistes Ou des versions modernes Par exemple La bande dessinée Il y a des choses Qui peuvent être intéressantes Ou pas du tout ? Alors On a On a parlé De Grand Corps Malade Et on a aussi vu Des différentes adaptations En fait De films De pièces de théâtre Qui convoquent En fait Des aspects plus modernes Et après Je leur ai demandé Eux Parfois De me moderniser Certaines pièces Certaines scènes Afin ensuite De les jouer en classe Devant tout le monde Et ils ont tout de suite Compris en fait Les choses C'est à dire que La scène du balcon Chez eux Ça s'était vraiment transformé Donc Juliette ne voit pas Roméo qui est en bas Et donc c'est dans un train Et Juliette parle Derrière Roméo est là Le contrôleur passe Et donc Une tentative Toujours de moderniser Et ils ont bien compris Que justement Une pièce Ça pouvait devenir Universelle Et intemporelle Justement Qu'elle avait toujours Sa place Aujourd'hui Ah d'accord Merci beaucoup Merci Jeanne C'était ça Ou les ch'tis Et les marseillais C'était quand même Et bien Chers amis du jury Donc Il est temps pour vous De transmettre Vos derniers feuillets Et pour vous public De voter en ligne Sur vos smartphones Préférés Si vous le souhaitez Oui Lequel Donc Comme vous êtes Enseignant Vous êtes intelligent Vous avez compris Qu'il y avait un sens Au feuillet Il y a un QR code Pour le meilleur Projet éducatif Ça c'était à 13h Et un autre Pour le meilleur mémoire Et ça c'est maintenant Donc si Stéphane Macangon Veut bien me rejoindre De nouveau Pour remettre Le premier prix Alors S'il y a une grève Des trains C'est réglé C'est réglé Sous vos applaudissements Pour Jeanne Vaillant Applaudissements Bravo Bravo Ce serait trop facile Bon bah Comme vous le savez Les longs discours C'est pas trop mon truc Alors Merci beaucoup Et je remercie Ma directrice de mémoire Qui n'a pas pu se libérer Aujourd'hui Et ma tutrice Qui m'a beaucoup aidée Au collège A N1 Bon Et bonne route Jusqu'à Marseille Pour le concours national C'est ce que je voulais dire Pour pas vous dire C'est ça Merci à tous les membres Du jury De cette délibération Il nous reste à remettre Le prix du public Sous enveloppe scellée Aurélie Baudens Applaudissements 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 Voilà Le prix du public Est remis par la Cazden Vous avez changé de binôme Par rapport à tout à l'heure Ouais Enfin Il y en a un qui a changé Enfin une Merci beaucoup Félicitations Merci Félicitations Merci Il vaut mieux que ce soit moi Parce que c'est 180 secondes Et Thierry est assez Prolix Voilà Bravo On a tous les deux Apprécié toutes les prestations On a trouvé que vraiment Il y avait beaucoup de qualité Beaucoup d'intérêt On a été happé du début à la fin Et surtout Je voudrais souligner le courage De ceux qui se sont exhibés Parce que comme on a pu le voir A certains moments C'est pas toujours très facile De parler en public Et pour certains On voit qu'ils ont dû surmonter Une timidité en plus Alors je pense que vous aurez à coeur De faire franchir le même palier A vos élèves Voilà Merci beaucoup Applaudissements Merci à vous monsieur Applaudissements Et le mot de la fin Vous parlez de timidité Et c'est exactement ce Avec quoi je devais commencer Normalement cette présentation Aujourd'hui Je suis dans la nature Et timide Et c'est pour ça Que j'ai travaillé Le théâtre avec mes élèves Et que j'ai accepté De faire ce concours Aujourd'hui Alors merci à vous Merci à mes amis Et merci à mes collègues Applaudissements Les plus belles victoires sont celles qu'on remporte sur soi-même Et c'est tous les jours Je crois qu'en tant qu'enseignant On continue à le vivre Et qu'on essaie de le transmettre A nos élèves Merci pour ce témoignage Merci à vous tous Pour avoir contribué Pas seulement aujourd'hui Aujourd'hui c'est un point d'orgue Mais tout au long De ces deux ans de formation A l'accompagnement Des professeurs stagiaires Tant d'un point de vue métier Que d'un point de vue universitaire Cette réussite Elle est le résultat d'un effort Et aussi d'un esprit Collectif Que nous trouvons Dans des moments comme celui-ci Particulièrement vivants Merci à tous Applaudissements 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 Applaudissements